Donc ce matin, intéressant, mon premier message 2023, quand je classe mes messages sur mon ordinateur, ils sont classés par année, c'est le premier que je mets dans l'année 2023. Et je me disais, je trouve ça toujours intéressant quand c'est le premier message parce qu'il a été personnellement que j'ai l'impression qu'on lance quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on lance quelque chose. Puis c'est encore plus intéressant parce que cette année en 2023, il me semble qu'on lance vraiment quelque chose. Et ça fait déjà plusieurs semaines qu'on vous parle du 40 jours de jeûne et prière. Et je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui ont fait comme, ça va changer de quoi, ça me tente-tu vraiment, je vais-tu embarquer là-dedans, ça va donner quoi tout ça? Ce qui est le fun, c'est que ce que ça va donner, je n'en ai aucune espèce d'idée, ça fait que je vous avance déjà, mais je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il va se passer quelque chose. Mais je ne sais pas quoi, ça, je n'en ai aucune idée de ce qui va arriver par contre. Et peut-être certains se sont dit, même si je l'ai dit peut-être à quelques reprises, on va-tu jeûner puis prier pendant 40 jours? J'aurais le goût de dire pourquoi pas, mais non. On va être raisonnable, hein? Mais dans les faits, l'idée du 40 jours, c'est de mettre à part 40 jours dans notre année. Ce qui est, j'ai discuté avec Yvan, puis on arrivait à la conclusion que 40 jours, c'est à peine un petit peu plus que 10 % de notre année. Puis vu qu'on ne priera pas puis qu'on ne jeûnera pas pendant 40 jours complètement, ce n'est pas tout à fait 10 % finalement de notre année. Mais, c'est intéressant parce que depuis quelques mois, il y a ce 10 %-là, mais c'est donc, est-ce qu'on est prêt à donner ce temps-là pour Dieu? Et c'est 40 jours dans lesquels on va chercher la face de Dieu. On ne cherchera pas sa main, ce qu'il va nous donner, mais on va chercher sa face. On va chercher à connaître c'est quoi sa volonté, c'est quoi sa direction, qu'est-ce que Dieu veut nous révéler sur nos vies, sur la vie de l'Église? Puis on est là en train de dire, bien Seigneur, on veut être à l'écoute de ce que tu vas nous donner. Puis, l'idée du 40 jours, c'est l'idée de dire, Seigneur, je suis prêt à sacrifier, sacrifier quelque chose, j'ai ce besoin-là de ressentir dans mon corps ce besoin-là, ce besoin de Dieu. Et je vous dirais, là je suis en train d'aller en vrac dans mon affaire, finalement je suis rendu peut-être à la page 3, mais j'ai le goût de vous dire ce matin, si vous n'avez pas cette soif de plus de la part de Dieu, on aura beau faire 40 jours, il ne se passera rien. C'est l'élément de départ. Je ne vous demande pas d'avoir cette soif, mais s'il n'y a pas au moins ce petit départ, ce petit embryon, peut-être que ce sera votre premier sujet de prière pendant le 40 jours. Seigneur, donne-moi la soif de plus, donne-moi cette soif-là, puis peut-être que ce sera votre seule requête pendant 40 jours, afin que Dieu vous donne cette soif de lui un peu plus. Donc, on veut que nos cœurs crient haut et fort, que nous croyons que Jésus, que Christ est plus que suffisant. On ne veut pas juste que ça soit une belle phrase. Même à la limite, on ne veut même pas que ça soit une phrase. Ce qu'on veut, c'est que c'est ce qu'on vive. On a beau répéter, ah oui, Jésus, plus que suffisant, mais si ça ne change rien dans nos vies, ça ne donne rien. Ce qu'on veut, c'est que nos vies démontrent, nos paroles démontrent, nos actions démontrent, nos décisions démontrent que Jésus, que Christ est plus que suffisant. Et que ceux qui vont nous regarder aller, ils vont deviner la phrase. On n'aura pas besoin de leur dire. Je rêve du jour où, ici, à Saint-Lébois, on ne le dira plus, que Christ est plus que suffisant. Mais quand on va rentrer ici, quand on va jaser avec les gens, quand on va voir les gens interagir ensemble, les gens vont dire, Christ est plus que suffisant ici. Tout simplement. Et pourquoi le 40 jours? Justement pour ça. Parce qu'on ne se racontera pas d'histoire. Est-ce que c'est ce qu'on vit personnellement, là? Je ne parle même pas comme Église. Christ est plus que suffisant? Est-ce que c'est ce qu'on vit comme Église? Hein, on vit tout ça? Hein, Daniel, on vit tout ça? Je ne sais pas, hein? Je pense que non. En tout cas, pas tout le temps. Pas autant qu'on devrait le souhaiter. Hein? Oui, effectivement, mais ça se voit. Ça peut se voir. Donc, même si je réfléchissais, je disais, dans les dernières années, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les premières semaines suivant la pandémie, on avait sorti le verset que notre frère Yvan nous a prêché, hein? Qui était quoi la semaine passée? Si vous étiez là, vous devriez le savoir. Il a même répété un matin, ça fait que... Et... Arrêtez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ouf! Yvan, surprêche ça, c'est une prochaine. Il est déjà prête. Hein? On a retenu les sions, hein? C'est ce qu'on a retenu, c'est les sions. Mais les sions étaient reliés, hein? Au fait de s'arrêter. Et on s'était dit, en début de pandémie, « Hey, wow! » C'est ce que le Seigneur fait, il nous arrête. Mais je pense que c'est ça, cet arrêté-là aussi. Le sachet que je suis Dieu, de reconnaître, c'est pas ce qu'on a vu. C'est pas ce qu'on a vu. C'est pas ce qu'on a vu dans nos vies. C'est pas ce qu'on a vu dans l'Église. Du moins, pas autant qu'on l'aurait souhaité. Parce que, imaginez comment, comme Église, nous aurions pu être cette image-là et être ce témoignage puissant pour tous ceux qui ne connaissent pas Christ encore. Si l'Église s'était arrêtée et avait reconnu qui était Dieu. Imaginez. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que je pense qu'on a besoin, encore une fois, de s'arrêter pendant 40 jours. Puis, j'oserais dire, j'espère, comme Yvan disait, que ce sera seulement une introduction. J'espère que ça deviendra un mode de vie qui va aller bien au-delà de ce 40 jours-là. Où on va mettre l'emphase sur le fait de rencontrer Dieu. Donc, avant de tourner dans un texte, il y a un texte dans les Écritures qui nous parle du jeûne, qui nous parle du vrai jeûne. Avant de tourner dans ce texte-là, j'aimerais qu'on se mette tout d'abord d'accord sur l'importance, ou on pourrait dire, le fait biblique du jeûne. Et avant de tourner justement dans ces textes-là même, on va se tourner vers celui vers qui on veut se tourner, s'approcher. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi et il y a un peu un inconnu dans tout ça quand on parle d'un 40 jours de jeûne et de prière. Ça se peut que ça vienne un peu nous ébranler, notre corps dit, probablement, ça ne me tente pas. Mais Seigneur, ce que je te demande, c'est que ton esprit vient nous convaincre ce matin, nous convaincre de chercher ta face à tout prix, par-dessus tout, que ce soit ce qui devienne le plus important de toute notre vie. Seigneur, viens parler ce matin. Viens utiliser ces textes, Seigneur, pour parler au cœur de chacun. Venir parler d'une manière peut-être différente au cœur de chacun, afin qu'ensemble, comme Église, on puisse être à genoux, à la brèche, prêts à payer le prix pour te rencontrer. Amen. Certains sont tentés de dire, ah, le jeûne, c'était très présent dans l'Ancien Testament, on voit ça, tu sais, les jeûnes de repentance, d'humiliation, mais il me semble que dans le Nouveau, mais quand on tourne, on s'aperçoit que c'était très présent aussi dans le Nouveau. D'ailleurs, Jésus lui-même, il nous y interpelle. Imaginez, avant même de commencer son ministère, ça commence dans le jeûne pour Jésus. Matthieu 4, versets 1 et 2, ça nous dit que alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits et lui faim. Peut-être que ça vient de là, notre 40 jours, mais Jésus lui, c'était un jeûne total, on a l'impression qu'il n'avait ni mangé ni bu, on a presque cette impression-là, mais c'est d'une manière très divine aussi que ça s'est produit. Mais donc, ça nous montre quand même l'importance dès le début du ministère de Jésus, le jeûne est là, présent. Par la suite, Jésus donne aussi des instructions claires concernant le jeûne. On voit ça dans Matthieu, 6, verset 16 à 18. Il nous dit, lorsque vous jeûnez, il ne dit pas si vous jeûnez ou si ça vous tente de jeûner, non, non, non. Lorsque vous jeûnez, il est en train d'affirmer que le jeûne était présent. Il est en train de leur dire, ah, le jeûne fait partie de vos vies, mais voici comment vous devez jeûner. Il dit, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer à tout le monde qu'il jeûne. Hein, il n'y a pas des faces de carême, là. Tu sais, je me souviens de ça quand j'étais jeune. C'était le carême, il y avait un maigre jeûne, ça peut être pour ça. Ça fait qu'il y avait des faces de carême. C'est ça. Il n'y a pas des faces de carême. Hein, c'est ce qu'il est en train de dire. « Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or est déjà reçu. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, que ce soit un secret entre toi et ton père qui est là dans le lieu secret. Alors, ton père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. » Donc, ce qui met l'enfant, c'est, ça se fait entre toi et Dieu et les gens autour de toi, tu ne te promènes pas en claironnant « Ah, je suis en train de jeûner, je suis… » Non. Tu es en train de dire « C'est un engagement que tu fais avec Dieu. » Et ce qui est intéressant aussi, qui n'est peut-être pas nécessairement directement relié au jeûne, mais Jésus nous avertit concernant le trop manger et le trop boire. On voit ça dans Luc 21, verset 34 à 36. Il dit « Prenez garde à vous-mêmes pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. » Il est en train de parler de la fin des temps. « Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Ce qu'il est en train de dire, c'est souvent dans nos vies, il y a plein de choses qu'on se laisse comme alourdir ou apesantir parce que c'est des choses qui deviennent trop importantes. Il dit « Wow! Soyez sur vos gardes. » Puis on lit presque parce qu'il dit de prier. On lit presque d'une certaine manière prier et jeûner. C'est-à-dire parce qu'il y a tellement mis l'emphase sur trop manger ou trop boire que ça donne l'impression clairement que Jésus dit « Wow! Arrêtez! Arrêtez de vous empiffrer. Puis maintenant, priez! Priez! de plus juste un dernier texte peut-être dans le Nouveau Testament mais de plus on peut voir que le jeûne faisait partie intégrante de la vie de l'Église. On le voit dans Acte 13 lorsqu'ils vont envoyer Paul et Barnabas exercer un ministère donc 13 versets 2 et 3 « Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient. » Ah, c'est intéressant adorer et jeûner. Ils sont ensemble, hein? « Le Saint-Esprit leur dit mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné encore ils étaient en train de jeûner l'Esprit leur parle puis qu'est-ce qu'ils font? Ils rejeunent. Jeûner et prier et leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ça faisait partie du ministère dans l'Église. Donc, ce matin on ne peut pas dire « Ah, le jeûne c'est pour une autre époque révolu. » Non. C'était partie prenante dans l'Église. Et est-ce que le jeûne c'est quelque chose qu'on enseigne beaucoup dans l'Église qu'on pratique beaucoup dans les Églises pas beaucoup. Pas beaucoup. Moi j'étais dans une Église où il y avait un pasteur que lui en parlait puis lui jeûnait. Mais, ben, est-ce qu'on n'entend pas ça souvent? Même moi je n'ai pas parlé souvent. Fait que... Donc, on va tourner maintenant dans le texte qui nous parle du vrai jeûne qu'on retrouve dans l'Ancien Testament dans Ésaïe 58 qui nous parle du vrai jeûne. Et de ça, on va retirer certaines conclusions ou certains éléments. On n'ira peut-être pas dans tout le détail précis du texte, mais il y a des éléments importants qui ressortent, qui nous emmènent à réfléchir. Donc, Ésaïe 58, on va lire les premiers versets. C'est Dieu qui s'adresse à Ésaïe, le prophète. Il lui demande de prophétiser. Il dit, « Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple, dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me cherchent chaque jour et ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voix comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et ne pas délaisser le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de juste jugement et veulent être près de Dieu. » Wow! Mais tu sais, là, on se dit, OK, il est en train de voir se soulever quelque chose parce que c'est comme si il y a une espèce d'ironie là-dedans. Il est en train de dire, « Ah, ils veulent ça, 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 mais dans les faits, c'est probablement pas ça qui se passe. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu est en train d'interpeller, oui, son peuple, son peuple par le prophète Esaïe, mais il est en train de tranquillement les interpeller à la repentance. Dieu désire que son peuple se voit tel qu'il est et il est en train de confronter l'apparence à la réalité. Tout commence par un désir d'être vrai. Donc, un désir, parce qu'il est en train de dire, il veut dire que, OK, ils veulent connaître mes voies, qu'ils veulent faire comme si accomplissait ma volonté, mais dans les faits, on va voir plus loin que ce n'est pas ce qui se passe. Ce qu'il veut dans notre cœur et ce qu'il voulait dans le cœur de son peuple, c'est un désir réel de connaître Dieu et un désir réel d'être près de Dieu. Il ne voulait pas un peuple qui cherche sa main, mais un peuple qui cherche sa face. Et ça, c'est vraiment important dans l'aspect du jeune. Chercher la face de Dieu, pas chercher sa main. Sa main, c'est je vais faire ça pour avoir ça. Et souvent, on est comme ça. Ah, si on fait ça de même. Puis je vous dis, si vous abordez ce temps d'arrêt, dire OK, oui, on va jeûner, on va faire ça. Parce que tu veux, non, avoir quelque chose, non. Je ne dis pas que Dieu ne donnera rien, mais je dis, l'attitude du cœur, c'est chercher sa face. On va continuer. là, c'est un petit peu ce que le peuple dit. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Il dit, au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires, vous exploitez tous vos ouvriers, vous passez votre jeûne en procès et en querelle et en frappant du poing avec méchanceté, ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. On est en train de voir que le peuple, c'est ça, il est en train de jeûner, il fait des choses, je jeûne, mais dans les faits, il continue à faire des choses pour lui-même. Il est en train de faire des choses pour bien paraître, mais qu'en est-il de son cœur? Des fois, on a besoin de se questionner nous-mêmes comme chrétiens, comme enfants de Dieu. Je fais-tu des choses pour paraître? J'ai-tu l'air? J'ai l'air spirituel. J'ai-tu l'air? C'est-tu ça? C'est ça qu'on fait. C'est-tu ça qui est notre quête d'avoir l'air ou que notre cœur soit vrai? face à Dieu. Puis le jeûne, ce n'est pas non plus un ingrédient pour avoir la faveur de Dieu. Puis il dit, si jeûne, Dieu va écouter, Dieu va répondre à ma prière parce que j'ai jeûné. Et tu dis, Seigneur, je prie, je jeûne, donc, je vais avoir une réponse favorable. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on fait ça? Non, pas aussi fort que ça. Mais quand la réponse ne vient pas, on dit, mais Seigneur, je prie. Seigneur, je vais faire ça. Tu ne me réponds pas. Cherchons la face de Dieu, mais ne cherchons pas sa main. Jeûner, ce n'est pas une affaire de plus à mettre non plus dans notre liste du bon chrétien. Je jeûne. Là, je viens de franchir une espèce de braquette de spiritualité. Je lis ma Bible, je prie, puis je jeûne. Non, ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, on a vu que ça se fait entre Dieu et nous. Ce qu'on comprend aussi à travers ce début de texte qu'on a dans l'Ésiaïe 58, c'est que jeûner, c'est d'arrêter de faire ce que l'on fait et de se mettre en mode écoute. Comme on l'a vu la semaine dernière, je vais vous donner dans une autre version. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre dans le psaume 46, 11. C'est s'arrêter. Jeûner, c'est s'arrêter. Ça veut dire que jeûner, il y a un moment donné, dans ces 40 jours-là qu'on devra s'arrêter. Parce que des fois, ah, ah, je vais jeûner, mais je suis en train de faire d'autres choses. Je fais d'autres choses en même temps. Ah, j'ai jeûné. Ça, on appelle ça, aujourd'hui, ils font des jeûnes pour la santé. Ça, c'est un jeûne santé peut-être, mais ça n'a rien à voir avec un jeûne spirituel. C'est-à-dire, je m'arrête pour aller rencontrer Dieu. Il n'y a pas, genre, ah, j'ai jeûné. Non, non, il y a cet arrêt pour rencontrer Dieu. On arrête de faire, on arrête de faire ce qu'on faisait habituellement. Et ce qu'on voit dans ce texte-là aussi, donc, la prière et le jeûne sont associés ensemble. Le jeûne amène la disposition du cœur et la prière, c'est la rencontre avec Dieu. Est-ce que ce matin, même si ça fait quand même plusieurs semaines, mais je ne sais pas si vous vous êtes arrêtés à cette idée, est-ce que, c'est quoi je vais faire? Comment je vais embarquer, moi, dans ce 40 jours-là? Est-ce que je vais embarquer avec les frères, les soeurs pendant ce 40 jours-là? Si on le fait, bien, ça commence par un désir d'être vrai, d'être vrai devant Dieu. Faites-les pas parce que, qu'est-ce que les frères et les soeurs vont dire parce que moi, je n'ai pas embarqué. Faites pas ça. Faites pas ça. J'aime mieux vous dire, si ça vous prend 30 jours à embarquer, prenez 30 jours pour embarquer, mais soyez vrai. Soyez vrai. Ce n'est pas une résolution du jour de l'an. Moi, je fais le 40 jours puis 3 jours. 3 jours, c'est fini. Ce n'est pas ça. Tantôt, je vais vous donner des détails plus précis concernant le jeûne. On va continuer dans notre texte. On va regarder comment Dieu lui définit le jeûne véritable. Verset 5, dans Isaïe 58. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie s'agit-il de courber la tête comme un jaune et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim, offrir l'hospitalité aux pauvres. Sans abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. C'est intéressant, hein? Il parle de jeûne. Donc, à l'époque, quand on parle de jeûne, on parle de cipé de manger. Mais il ne parle pas en toute chose qui aurait lié avec la nourriture. Mais il parle d'un cœur transformé ou d'un cœur qui désire accomplir la volonté de Dieu en même temps. Ça commence donc par un acte d'humiliation, de repentance. Je reconnais qui je suis. Je reconnais en même temps, c'est un acte de dépendance, je reconnais mon besoin de Dieu. Quand il parle de s'humilier, le sac et la sable, c'est cette image d'humilier que je ne vaux pas grand-chose sans Dieu. Le texte aussi mène en force ce que moi, j'appellerais un acte de libération. J'accepte de libérer tout ce que je retiens. Parce qu'il dit jusqu'à briser les liens. là, on dit ah oui envers les gens. Bien, il y a cet acte de libération aussi là qui est relationnel aussi avec les gens. Est-ce qu'aujourd'hui on tient captif comme peut-être à l'époque? Peut-être pas nécessairement, mais des fois les liens de captivité sont d'autres niveaux. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on retient captif? Des fois, on ne veut pas lâcher le péché qui est dans nos vies. Des fois, il y a des idoles dans nos vies, on les retient. On ne veut pas. le contrôle, le contrôle sur les autres. C'est facile, le contrôle. Le contrôle sur les autres, mais aussi le contrôle sur la vie. Moi, je veux avoir le contrôle sur ma vie. J'ai un joke tantôt parce que quand notre frère a dit on aimerait tout ça peut-être avoir trois chiffres pour notre anniversaire, moi, j'ai dit j'aimerais mieux quatre. mais des fois, on est là, on veut contrôler, contrôler notre vie, contrôler la durée de notre vie, contrôler ce qui va se passer dans notre vie. Il y a-tu quelqu'un qui a du contrôle sur sa vie? Eh, eh, join the club, vous êtes rendus à la même place que tout le monde. On n'a pas tant de contrôle que ça. s'il y en a qui pensaient qu'ils étaient seuls à pouvoir le contrôle sur le vie, vous avez vu ce matin qu'on a au moins une trentaine à ne pas l'avoir. On ne peut pas faire des choses qui ne se passent pas comme on souhaiterait. Mais il dit, c'est de dire, cet acte de libération, c'est aussi, Seigneur, j'ouvre la main. Je cherche sa face, je ne cherche pas sa main, puis moi, j'ouvre ma main. Puis je dis, Seigneur, je retiens, puis je vais. You're the boss. C'est tout qui décide. Je fais confiance. Je fais confiance. Le texte nous amène aussi dans cette réflexion que c'est un acte de communion, donc de relation les uns avec les autres. Il est en train de parler d'une certaine manière sans le nommer de cet amour les uns pour les autres. L'amour pour le prochain parce qu'il va même au-delà du peuple, mais il s'est associé au peuple qui était là, mais c'est cet aspect de communion, de relation, de prendre soin les uns des autres. Imaginez, ça fait partie du jeûne. On n'est pas beaucoup dans le pas manger, là, hein? Mais ce que ça veut dire, c'est, oui, il se jeûne, mais ça l'emmène de manière concrète des gestes, des actions. Donc, chercher cette communion les uns avec les autres, à prendre soin les uns des autres, de ne pas retenir rien captif, garder la main ouverte, de ne pas chercher la main de Dieu, mais chercher sa face. 2 Corinthiens 7,14 nous dit, « Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, je trouve ça intéressant, au lieu de ma face, c'est ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Quand il parle du jeûne véritable, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Ça commence par cet acte d'humiliation, de repentance, de chercher la face de Dieu dans notre version. Ce désir de se détourner de cette manière de faire, de garder captif les choses. L'Éternel répond, je vais répondre à vos prières. « Je vais vous pardonner. » Mais nous autres, encore plus loin, on sait qu'on est pardonné comme enfant de Dieu. Mais j'aime, il y a un texte qui dit « Retrouver la joie de notre salut. » Mais c'est cette joie-là de réaliser que « Oui, je suis pardonné. » C'est quelque chose dans le chant tantôt. « Je ne suis plus esclave de la part, je suis un enfant de Dieu. » Cool. Il y a du stock là-dedans. Hein? Un enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? « Hé, Dieu est ton père. » Si Dieu est ton père, emmène-en. Non, mais emmène-en. OK. Mon père, c'est le plus fort. Puis là, c'est vrai. Puis là, c'est vrai. Puis là, c'est vrai. Le jeûne et la prière Le jeûne et la prière ont été dans l'histoire de l'Église, un instrument puissant utilisé par Dieu pour produire les plus grands réveils que le monde a portés. des centaines, des centaines, des milliers de gens sont venus à l'Évangile. Des chrétiens se sont repentis. Mais ça commence toujours par la prière et le jeûne. Tout le temps. Tout le temps. Ça me fait voir que Dieu se plaît à un peuple qui cherche sa face puis qui est prêt à payer le prix. Dans le texte, on voit la réponse de Dieu au vrai jeûne. C'est un peu comme une promesse que Dieu fait. C'est parti du verset 8. Alors comme l'aurore jaillira... Excusez, je vais recommencer. Alors comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Ça connecte beaucoup avec deux chroniques 7-14 qu'on vient de voir. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois au besoin de l'opprimer, la lumière lui ira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi et l'Éternel sera ton guide constamment et pourvoira tes besoins dans les déserts arides et te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source d'eau vive, aux eaux intarissables. Et ça nous renvoie presque au psaume 1, comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Dieu dit, et c'est une promesse qui va donner la lumière. La lumière, même au milieu des ténèbres. Est-ce qu'on vit des ténèbres dans nos vies? Oui, des fois. On ne sait pas. On ne sait pas. Et Dieu dit, je vais mettre la lumière. Peut-être que ça peut être ça, une de vos requêtes pendant le 40 jours. Seigneur, j'ai besoin que tu mettes de la lumière dans ce domaine-là, dans cet aspect-là de ma vie. J'ai besoin de réponses. Peut-être des requêtes que vous avez depuis longtemps. Des fois, pour le salut de quelqu'un, puis ça ne l'aboutit pas. Seigneur, j'ai besoin que tu mettes de la lumière parce que là, je ne sais plus ce qui se passe. Dieu va donner aussi la direction. C'est ce qu'il dit dans le texte. Dieu dit, je serai présent aussi. Tu vas répondre aussi aux besoins au milieu de ton désert. Oh! Ça se peut-tu? On en a-tu besoin? Oui, des fois. Vous avez peut-être vécu des périodes de désert. Vous êtes peut-être même dans une période de désert. Mais Dieu dit, je vais répondre à tes besoins. Dieu va nous fortifier afin qu'on porte du fruit. Aussi afin qu'on puisse être une source d'eau vive. Mais j'aime le verset qui suit. « Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruines. » C'est le désir qu'on a comme conseil de l'Église qu'on puisse tous ensemble revenir au véritable Évangile. Revenir au fondement de la foi, à ce qui est vraiment important. On désire que le Seigneur puisse faire de nous des réparateurs de brèches, des restaurateurs. Ce ne sera pas par nos propres efforts. Moi, je pense toujours à la muraille qui a été reconstruite dans Némi. Chacun qui travaillait dans sa section de mur. Chacun a un rôle à jouer dans rebâtir. Ça, ça appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas juste aux conseils, pas du tout. Ça nous appartient à tous. Intéressant, le terme brèche. Autant on a Dieu qui cherche des gens qui se tiennent à la brèche, qui vont intercéder. Wow! Quel beau lien avec la prière. À la brèche. Ça veut dire ce désir d'être des instruments de Dieu pour bâtir de son Église. C'est lui qui l'a bâti son Église. Mais Dieu désire nous utiliser comme des instruments afin de rebâtir. On ne va pas être là par nous-mêmes, mais on va l'être dans le retour à Dieu. Le retour à Dieu. Il va nous rendre capables d'être des instruments utiles pour son service. On va aller vers les derniers versets maintenant du passage. Jeûner pour s'arrêter. C'est le même que j'intitule cette section-là. Le texte parle dans la fin, il nous parle de sabbat. Là, je ne ferai pas de débat sur le sabbat ici. Ne vous inquiétez pas. Mais l'image du sabbat, premièrement du sabbat, l'image, c'est s'arrêter. C'est s'arrêter. Le sabbat est instruit afin que le peuple s'arrête. S'arrête de faire toute activité. Quand il y avait le sabbat, il ne faisait rien. Il n'allait pas magasiner. Puis, il ne vendait rien. Il ne faisait rien à part manger. Même la bouffe était préparée d'avance pour ne pas avoir à travailler pour faire la bouffe. Il ne faisait rien. Il s'arrêtait. Donc, prenons cette image du sabbat dans le texte qui suit comme s'arrêter. Si le jour du sabbat, tu ne travailles pas, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'éternel, tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît. De traiter tes affaires et de tenir de longs discours. Mais j'arrête de parler. Alors, tu trouveras ta joie en l'éternel et sur les hauteurs du pays, je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'éternel a parlé. Donc, jeûner, c'est s'arrêter, c'est s'abstenir de faire, c'est de refuser d'être le centre, c'est de trouver notre joie en Dieu, le laisser-être Seigneur. C'est recevoir de sa part tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on désire ensemble? Individuellement, mais ensemble. On a besoin de le faire ensemble. Oui, ça va commencer par une décision qui est personnelle, mais est-ce qu'on est prêt à vivre ça ensemble, entre frères et sœurs? Est-ce qu'on est prêt à prendre des temps où on va s'arrêter? Où on va se retenir de faire quelque chose? Ou qu'on va refuser d'être le centre? Puis qu'on va dire, Seigneur, ce que je veux, c'est de trouver ma joie en toi. Point. That's it. Puis Seigneur, bien, je vais recevoir de toi. Pas parce que je regarde sur ta main, mais je vais recevoir dans cette communion, dans cette relation que j'aurai avec toi. Donc, si je vais d'une manière peut-être, de quelle manière ça peut ressembler? Ici, mettons, pour l'Église ou pour nous individuellement, je vais quand même donner quelques petits détails plus pratico-pratiques. Ça commence, le jeûne, donc, ça commence par un grand besoin spirituel. Notre corps exprime par le jeûne le sentiment de manque. Est-ce qu'on est rendu là? Comme je l'ai dit au début, si on n'est pas rendu là, ça commence là. Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin que tu viennes mettre en moi cette soif de toi. est-ce que j'ai le goût que vous fassiez parce que notre 40 jours commence mercredi, donc vous avez le temps de répondre ou de fouiller si vous ne l'avez pas déjà fait. À quoi t'attends-tu de la part de Dieu? À quoi t'attends-tu? Tu ne commences pas à dire, « Ah, je vais jeûner, je ne m'attends à rien. » Non, non, non. Qu'est-ce que t'aimerais de la part de Dieu? Mais là, je ne suis pas en train de parler nécessairement de chercher sa main. Ça se peut que ça donne cette impression, mais c'est dire, « Seigneur, je veux te rencontrer parce que j'ai besoin de réponses sur tel aspect. » « Seigneur, ça fait des années que je ne vis pas de joie d'être en relation avec toi. » « OK. » « Seigneur, c'est difficile pour moi de te voir comme que t'es. » Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est sur votre cœur? Vous allez jusqu'à mercredi pour décider. Puis, ce n'est pas encore clair mercredi, même si ça arrive un peu plus tard, ça arrivera un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Dans le jeûne de nourriture, parce que je vais vous parler d'autres choses tantôt, il y a trois types de jeûne qui existent. Donc, on appelle le jeûne total. Ça, c'est ni manger ni boire. Ça, trois jours max. Après ça, notre système commence à se... Puis, je vous dirais, moi, je ne vous conseille pas. Deuxième, on appelle ça le jeûne normal. Ça, c'est pas manger. Ça, c'est, tu bois, mais tu ne manges pas. Ça, c'est l'autre aspect. Et, il y a le jeûne partiel. Ça, c'est comme on parlait du jeûne un peu comme Daniel. Daniel qui s'est abstenu de certains aliments. donc, ça, c'est en gros ce que c'est. Ce que je vous conseille, c'est, si vous n'avez jamais jeûné de nourriture, partez pas en peur. Alors, un repas, vous savez, vous dites, ah, je veux au moins expérimenter un repas, une journée, puis vous verrez. De toute façon, sur 40 jours, vous pouvez revenir à récidiver, vous verrez ce que vous faites. Si vous voulez aller vers ça, c'est ce que je vous conseille. c'est ça, donc, mollo, puis soyez, tu sais, un peu, tu sais, dans le 40 jours de Jésus, ça dit, ah, un moment donné, après 40 jours de jeûne, il eut faim. Bien, à un moment donné, quand tu as faim, tu as faim, tu recommences. Le but, c'est pas de, puis c'est pas de dire, Seigneur, je vais jeûner tant de jours. Non, Seigneur, je veux prendre ça, ce moment-là. Là, je vais vous faire le lien avec, parce que moi, je crois que le jeûne peut être autre chose qu'un jeûne de nourriture. Jeûner, c'est d'arrêter de faire quelque chose, prendre ce temps-là, puis de le passer avec Dieu. Si on mange pas, on prend du temps avec Dieu. Mais si c'est autre chose, on prend du temps avec Dieu. Et ça, ce qu'on va sacrifier, va nous coûter quelque chose. peut bien dire, oh, moi, je ferai pas ça, mais de toute façon, je le fais pas. Fait que c'est pas, non, non, c'est, on sacrifie quelque chose pour avoir du temps avec Dieu. Donc, comme je vous dis, c'est pas nécessairement de la nourriture. Peut-être que certains vont dire, moi, je prends 40 jours sans réseaux sociaux. il y en a que ça va être pas mal pire que de la nourriture, je vous dis tout de suite. Ça peut être, moi, il y a des temps que je passais sur des séries télé que je passerais pas sur des séries télé, mais je vais prendre ce temps-là. Parce que si on va pas sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, on passe avec Dieu. Si on écoute pas une série télé, ça veut dire qu'on passe ce temps-là avec Dieu. Vous comprenez? Donc, ça peut être n'importe quoi. En le fond, n'importe quoi qui va vous dégager du temps pour être avec Dieu. Ça peut être de manière tout à fait simple comme ça. On pourrait aussi décider d'arrêter de faire quelque chose en sacrifice qui ne libérera pas nécessairement du temps, mais on dit, Seigneur, moi, je veux arrêter de faire telle chose parce que je veux que ça se devienne un peu comme un sacrifice. Quelqu'un pourrait dire, par exemple, moi, je ne prendrai pas d'alcool pendant 40 jours, mettons. On pourrait dire ça. Sais-ce que ça libère du temps? Non. Mais, ça peut être une décision d'arrêter quelque chose pour dire, Seigneur, moi, je cesse ça pendant ces 40 jours-là parce que je veux avoir peut-être plus le cœur pour toi puis je veux sacrifier ça. Ça pourrait être ça. Donc, ce que je vous dirais, c'est, puis ne prenez pas 80 000 à faire. Non, 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 c'est pas ça. À moins, mais le but, c'est pas, c'est, Seigneur, je veux dégager du temps. Si vous dites, moi, par jour, je veux dégager au moins une heure par jour pour passer avec le Seigneur, bien, vous prendrez décision sur ce que vous ne ferez pas pour dégager cette heure-là. Donc, ce que je vous demande d'ici mercredi, puis je ne veux pas les voir, mais j'aimerais que devant Dieu vous preniez un engagement, puis que vous l'écriviez. Dites, Seigneur, moi, c'est ça mon engagement devant toi. C'est devant Dieu, je ne veux pas le savoir. Mais faites-le. Seigneur, c'est ce que je vais faire. Puis, en plus, je vais vous demander de le partager à quelqu'un. Pas à moi. Bien, vous pouvez, mais je ne veux pas que ce soit tout le monde qui aimerait le partager à moi, je ne veux pas être ça. J'aimerais que vous le partagiez à quelqu'un, parce qu'ensemble, vous allez pouvoir prier ensemble par rapport à ça. Parce que ça veut dire que s'il y a un sacrifice, ça veut dire qu'il y a un engagement qui vient avec. Hé, c'est déjà ça. Donc, si on prend le déroulement, 4 du 40 jours, ça commence mercredi. On va faire le lancement parce que mercredi soir, il va y avoir une rencontre de prière ici, mercredi. Tous les mercredis, il va y avoir une rencontre de prière ici. C'est pendant, je ne dis pas que ça va arrêter après les 40 jours, mais pendant les 40 jours, tous les mercredis, il va y avoir un temps de prière ici. Ça fait que ça, c'est... À partir de lundi, pas lundi, mais lundi donc prochain, pas lundi qui vient, mais l'autre après, le 16, merci. Vous allez recevoir dans la lettre de nouvelles de vendredi, un lien avec 31 méditations sur des sujets de prière pour l'Église. Ces méditations-là viennent de YouVersion. Donc, c'est un plan de lecture de YouVersion qu'on va mettre le lien aussi. Fait que s'il y en a qui fonctionnent avec YouVersion, vous pourrez le faire via cela. Sinon, vous allez avoir tout le document qui va être en PDF que vous allez recevoir à l'ordi. Puis, on pourra en imprimer quelques-uns, mais vous comprendrez que si on imprime ça, c'est probablement 40, quelques pages. Fait que c'est 31 méditations. Fait que donc, mais on peut en faire, on ne sait pas. Fait que s'il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas de moyens autres, on ne veut pas que personne ne se prive de ça. Donc, vous allez avoir ça, que ça va durer 31 jours. Comme Yvan le mentionnait, le 19 février qui sera la fin, notre objectif est de prendre un temps, une célébration toute spéciale. Il n'y aura pas un message comme tel, parce que là, j'ai oublié de le dire aux autres, mais ils vont le savoir. Ce que je veux, c'est que je veux convaincre tous ceux qui sont sous le conseil des anciens d'emmener une méditation d'à peu près 5 minutes sur un des aspects qu'on va avoir vu. L'objectif est qu'on puisse se réjouir de ce que Dieu a fait. Donc, prenez des notes pendant 40 jours. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as découvert sur Dieu? Pour qu'on puisse le partager ensemble le 19. Donc, ça va être une célébration toute spéciale. La louange là-dedans, ça va être comme une fête. Point. Après ça, on va manger ensemble, comme on fait de toute façon, parce que la réunion de membres, tout de suite, après. Ça fait que, il me semble que ça va mettre la table pour la réunion de membres. Pour moi, je trouve. Parce qu'on va avoir vécu quelque chose ensemble. Donc, il y a un autre élément. Finalement, je vais me rendre à la réunion. Il n'y aura plus de temps. Nous ne voulons pas que personne dans l'Église puisse dire, « Ben, moi, je ne pouvais pas à la réunion de prière parce qu'il n'y avait rien pour moi. » Alors, on veut donner des moments où est-ce que chacun pourra prier. Si le mercredi ne fête pas ou ne fête pas parce que c'est à Saint-Liboire, ça peut être n'importe où, n'importe quand. J'ai parlé avec Luc. S'il y en a qui veulent se rencontrer à Drummondville dans le jour, Luc est disponible. Il faudra juste regarder avec lui le moment. Ça peut être des heures de dîner. Ça peut être des moments que vous allez le faire au téléphone. « Mais je veux que vous puissiez avoir ces temps-là. » Peut-être qu'Annie et Carmen, ils vont pouvoir prendre un dîner et aller prier ensemble. C'est parce qu'ils travaillent à la même place. Mais c'est juste pour donner un exemple. « Non, vous n'êtes pas obligés. » Mais là, je l'ai dit et c'est enregistré. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il n'y a pas de groupe qu'il faut qu'il soit... Ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être dix, ça peut être vingt. Ce n'est pas important. Mais s'il y en a qui disent « Moi, j'aimerais ça, mais mes disponibilités, c'est... » Là, on va regarder. L'objectif, c'est... Je ne veux pas entendre après dire « Ah, bien, il n'y avait pas de moi. Moi, si ça ne marchait pas, il y a toujours moyen. » Comme je disais tantôt, ça peut être juste par téléphone. Il y en a qui peuvent dire « Hey, on va se rencontrer par vidéo et on va prier ensemble. » Faites-les. Mais ce que je veux savoir, c'est que si vous avez pris une décision pour multiplier les groupes, dites-moi-les. On va les publier. On va les publier dans le... Pas dire « Ah, qui... » Mais on va dire « Ok, il y a un groupe sur un lieu de travail, il y a un groupe sur le midi, il y a un groupe qui se fait au téléphone. » Juste pour qu'on puisse voir que tout le monde puisse se réjouir et dire « Hey, wow! » Il y a plein de ces temps-là de prière qui sont comme... qu'on voit un peu partout. Moi, ça m'excite. Je ne sais pas si vous l'êtes, mais moi, je le suis. Fait que... Moi, je suis toujours excité par toutes sortes d'affaires. Fait que des fois, je me dis « Bon, peut-être que... » Peut-être que je m'excite tout seul et ce n'est pas grave. Mais, donc, premier rendez-vous... J'ai oublié quelque chose, Yvan, dans la liste de ce que j'ai... Non. Premier rendez-vous, mercredi. Peut-être que vous ne pourrez pas être là. Je comprends tout ça. Mais mercredi, c'est le premier rendez-vous où ça va être vraiment comme le lancement avec ce temps de prière-là ensemble. Notre objectif, c'est peut-être pour plus qu'une heure et demie, on va essayer de rester dans ce target-là. Mais comme on faisait aussi en ligne, à la fin, on était axé beaucoup plus sur la prière que sur les partages. Fait qu'on va aussi continuer un petit peu dans ce mode-là. Courte méditation, début. Puis, on va voir tout le temps après ça qu'on ait une bonne heure ensemble pour prier. Fait que donc, ça va être de 7 à 8 et demie max. Puis, si vous pouvez faire juste de 7 à 7 et demie, bien, venez de 7 à 7 et demie. Il n'y a pas de problème. Puis, si vous pouvez faire juste de 7 et demie à 8, vous viendrez de 7 et demie. Il n'y en a pas de problème. Je ne veux pas qu'on se dise, ah, moi, je... Non, soyez là. Soyez là. Puis, n'oubliez pas, partagez vos engagements devant Dieu. Ça peut être aussi de partager le désir de ce que vous voulez que Dieu fasse. mais comme Église. Je l'ai dit au départ, mais je vais juste le répéter que Christ est plus que suffisant devienne une réalité, pas une phrase. c'est notre désir comme Église. Puis, ça pourrait être votre désir comme individu aussi. Donc, voici, c'est ça. Je vais prier. Vous savez, quand même, on est passé et demie, mais vous savez des questions, je vais quand même répondre aux questions. Mais je vais prier quand même pour qu'on puisse fermer en ligne après ça. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui nous aime. Et Seigneur, on lance ce matin, ce 40 jours, mais c'est toi qu'on veut rencontrer. Seigneur, on ne veut pas le faire pour nous-mêmes. On ne veut pas écrire quoi que ce soit pour se vanter de quoi que ce soit. Seigneur, c'est toi. Seigneur, si on ne te rencontre pas, on n'est pas à côté de quelque chose. Alors, Seigneur, dans ta grâce, permets qu'on puisse te rencontrer, qu'on puisse, comme Église, te découvrir. et Seigneur, on veut être une Église selon ton cœur, tout simplement. Et Seigneur, merci. Merci de ce que tu vas faire déjà d'avant, Seigneur, parce que je sais que tu es un Dieu qui est vivant, puissant, agissant. Alors, Seigneur, on veut te remettre ces 40 jours et plus, mais Seigneur, j'ose dire, jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Seigneur, que tu puisses te révéler à nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada